L'Italie n'est pas une puissance spatiale. Pour être une puissance spatiale, un pays doit pouvoir envoyer un satellite en orbite avec sa propre fusée depuis sa propre base de lancement. L'Italie a cependant la particularité d'avoir réussi à réaliser les trois exploits séparément avec une aide plus ou moins grande d'acteurs étrangers. L'Italie s'intéresse à l'espace à la fin des années 50 en lançant un programme de fusée-sonde. En 1959, le Centre de Recherche Aérospatiale est créé et le premier objectif est de pouvoir créer une fusée capable de mettre une petite charge utile à 100 km d'altitude, altitude qui correspond à la limite de l'espace. Les fusées sont envoyées depuis la Sardaigne, mais elles n'attendront pas l'altitude désirée. A partir de là, et afin d'accélérer le processus d'envoi de satellite, l'Italie renonce au développement de fusées et se tourne vers les Etats-Unis. En 1961 est lancé le premier grand programme italien dans l'espace, le programme San Marco. Le but du programme est de faire une série d'accords avec les Etats-Unis pour former des techniciens italiens capables de développer des satellites, mais aussi d'utiliser des lanceurs américains. L'Italie désire aussi avoir sa propre base de lancement. Le territoire italien étant trop au nord, il faut trouver un territoire plus proche de l'Equateur. La Somalie qui était un protectorat anglo-italien aurait pu faire l'affaire, mais elle devient indépendante en 1960. Finalement, une plateforme pétrolière italienne au large du Kenya sera rachetée par l'agence spatiale italienne pour en faire sa base de lancement. La plateforme est construite à partir de 1963 dans l'espoir qu'elle soit opérationnelle en 1964. En 1964, le premier satellite San Marco 1 est prêt et la plateforme pétrolière aussi. Elle s'appelle San Marco aussi. Cependant, le programme de techniciens n'étant pas terminé, c'est depuis une base américaine que sera lancé le premier satellite italien. Le 15 décembre 1964, depuis la base américaine de Wallops, est lancée une fusée américaine Scoot avec le satellite San Marco 1. C'est un succès. L'Italie dispose de son premier satellite en orbite. L'Italie devient le cinquième pays à disposer d'un satellite après l'URSS, les Etats-Unis, le Royaume-Uni et le Canada. Suite à ce lancement, supervisé par les américains, mais durant lequel des techniciens italiens ont participé, il y a eu en quelque sorte un transfert de savoir-faire. Ce lancement avait pour objectif de montrer aux Italiens comment faire. Durant l'année 1964, trois fusées sondes avaient été envoyées depuis la plateforme San Marco au Kenya. Désormais, l'Italie va devoir préparer son lancement avec les fusées Scoot que les Etats-Unis lui vendent. C'est en 1967 que la fusée américaine Scoot est prête et que le satellite San Marco 2 est envoyé. La base de lancement étant très bien située par rapport à l'équateur, elle sera utilisée à quelques occasions par des agences étrangères. Un satellite américain est envoyé en 1970 par exemple. Le 24 avril 1971, toujours avec une fusée Scoot, le troisième satellite San Marco est envoyé. Puis le 18 février 1974, c'est au tour de San Marco 4 d'être envoyé. Mais les années 1970 marquent la crise. Tout d'abord, c'est le choc pétrolier et l'Italie est durement touchée. Ensuite, pour les Etats-Unis, c'est aussi l'arrêt de projet de lancement de petits satellites. Les Etats-Unis vont plutôt se concentrer sur la navette spatiale. Or, la base de lancement de San Marco était plutôt destinée à l'envoi de petits satellites. Quelques lancements de satellites étrangers vont avoir lieu. Le plus souvent, ce sont des satellites où l'Italie a un peu collaboré. Sinon, la plateforme San Marco sera un peu mise en retrait. En conclusion, le programme San Marco a fonctionné avec ces satellites, mais il était considéré comme un peu dépassé. L'Italie décide donc de lancer un nouveau programme spatial, le programme Sirio. Le premier satellite Sirio est lancé le 25 août 1977 depuis Cap Canaveral par les Américains, puis un second en 1982. Dans les années 80, le budget de l'espace étant mal géré, une partie allant dans des projets de satellites de télécommunications, d'autres dans des projets scientifiques avec la NASA, l'Italie décide de créer l'Agence Spatiale Italienne en 1988. En 1988, un cinquième satellite San Marco est lancé depuis la base de lancement au Kenya. C'est la dernière fois que la plateforme pétrolière est utilisée pour des lancements. Désormais, l'Italie se tournera vers l'Agence Spatiale Européenne et donc la base de lancement de Kourou en Guyane française. A la fin des années 80, l'Agence Spatiale Européenne sélectionne des astronautes des différents pays pour les faire voler avec la NASA. Franco Malherba est sélectionné en 1989 et fera son premier vol dans l'espace avec la navette spatiale en 1992. C'est le premier Italien à aller dans l'espace. Les Italiens voleront aussi bien avec la navette spatiale américaine que le vaisseau russe Soyuz. Samantha Cristoforetti a été la première femme italienne dans l'espace en 2014. Maintenant, regardons l'implication italienne au sein de l'Agence Spatiale Européenne. L'Italie est considérée comme le troisième pays le plus important derrière l'Allemagne et la France. Après avoir apporté son aide à la conception des lanceurs européens que sont Ariane 4 et Ariane 5, l'Italie se propose au début des années 2000 à la conception d'un lanceur léger. En effet, depuis San Marco, l'Italie n'envoyait que des lanceurs légers et elle a donc acquis un savoir-faire dans ce domaine bien qu'elle n'ait jamais pu réaliser un lanceur qui lui est propre. C'est ainsi qu'est développé le lanceur Vega, le lanceur léger de l'Agence Spatiale Européenne qui est financée à plus de 50% par l'Italie. Le 13 février 2012, le premier décollage a lieu depuis Kourou et c'est un succès. Le satellite italien est mis en orbite. Autre projet dans lequel participe l'Italie, c'est la Station Spatiale Internationale. Le 8 février 2010 a été lancée la Coupole de la Station Internationale, appelée Cupola qui veut dire Cupole en français. Elle est financée par l'Agence Spatiale Européenne dans le cadre de la participation italienne. En conclusion, l'Italie est un acteur assez secondaire dans le domaine spatial mais elle a réussi tout de même à créer son propre lanceur et sa propre base de lancement bien qu'il n'ait jamais été utilisé en même temps. En conclusion, l'Ez John Pérez est un acteur assez secondaire. Il intérêt d'avoir un contraté à l'enquête de l'Amérique et de la participation italienne. Il s'adresse à l'Amérique et de la participation baie.